Nous allons commencer le webinaire, donc je m'appelle Daniel Deschaines, je suis ICP en univers social et j'ai le grand bonheur aujourd'hui de vous parler, en fait c'est le premier webinaire d'une longue série, je pense de 6 ou de 7, où je présente les trousses, les trousses pédagogiques qui ont été réalisées ici depuis mon arrivée il y a près de 10 ans et je commence avec à tout seigneur tout à l'heure avec la trousse sur les traces de quartier Roberval, alors c'est une occasion de revisiter avec vous, de vous présenter la trousse avec un regard neuf presque 10 ans plus tard, puis d'essayer de vous convaincre de l'essayer cette année, donc juste de rappeler que je suis ICP en univers social, également récits à temps partiel aux primaires, donc c'est ce qu'on va faire ce midi, donc je vous invite sur les traces de quartier et Roberval, peut-être commencer à la base par le site archéologique, c'est là en fait que tout que tout commence, donc le site archéologique ce qu'il y a de particulier, je pense que nous sommes particulièrement chanceux aux découvreurs, c'est d'avoir ce site archéologique là qui est situé à Cap-Rouge, c'est un site qui témoigne en fait d'un point de vue historique d'une tentative de peuplement, donc avant Champlain, donc après la première tentative de quartier, mais là c'est son troisième voyage, donc c'est de 1541 à 1543, donc c'est un endroit qu'on peut visiter, il est sur le territoire, il est à Cap-Rouge, au milieu ou presque du territoire, ce qu'on voit en ce moment sur la photo en fait, c'est des photos qui ont été prises durant les fouilles au début des années 2000, c'est un projet qui a mis beaucoup de temps sans faire de jugement, mais quand même ça a été, on sait qu'il y avait un potentiel depuis assez longtemps, puis les fouilles ont commencé au début des années 2000 et les fouilles ne se sont pas poursuivies, elles ont été stoppées et ce qu'on voit là en fait, c'est la photo durant les fouilles, donc durant les excavations et aujourd'hui, si on se promène sur le site, on pourra voir un belvédère qui nous permet de contempler le fleuve, le site et Cap-Rouge, enfin plein d'éléments qui sont fort intéressants. Donc ça, c'est sur le site archéologique, je n'ai pas participé aux fouilles archéologiques, c'est vraiment par un très heureux hasard, je me suis intéressé à ce site-là et à la trousse, la trousse est née en fait d'un intérêt pour ce site. Il faut savoir que le mois d'août, c'est le mois de l'archéologie, donc il y a beaucoup d'activités, malheureusement c'est durant l'été, mais quand même, durant l'été au mois d'août, c'est le mois de l'archéologie, il y a beaucoup de sites qui nous ouvrent leurs portes et j'avais assisté à une présentation avec des gens qui avaient participé aux fouilles puis qui nous racontaient un peu ce qu'ils avaient trouvé. Ce qui est intéressant du site archéologique en tant que tel, en 2024, c'est l'aspect citoyen, donc quand on enseigne l'univers social, il y a l'histoire, il y a la géo, mais aussi on parle de citoyenneté, géo, histoire et éducation à la citoyenneté, GEC, donc citoyenneté pour le C, mais l'aspect citoyen, c'est un site qui est fabuleux, mais c'est un site qui est menacé parce qu'à partir du moment où on déterre, où on ouvre le sol à la recherche des artefacts, des écofacts, bien ce site-là devient menacé et c'est un peu l'état dans lequel il est présentement. Il y a beaucoup, beaucoup d'artefacts qui sont dans le sol puis qui sont toujours là, qui sont faits de métaux puis on peut se questionner sur leur survie dans les prochaines années. Puis tous les animaux en fait qui font des labyrinthes puis qui se promènent, ça crée quand même certains problèmes. Au niveau pédagogique, si on planifie d'aller voir ce site-là, découvrir ce site-là, il y a plusieurs aspects. On peut parler du territoire, donc il y a un aspect naturel. Ça, c'est intéressant parce que c'est sûr qu'il y a quand même des constructions, il y a un tracèl. On ne peut pas faire abstraction de la civilisation depuis 1541-43, mais quand même, il y a un aspect naturel. On le voit sur la photo. C'est facile, une fois rendu sur ce site, de s'imaginer ce que c'était pour Cartier et Roberval au beau milieu des années 1500. Le paysage est fantastique. C'est facile pour les élèves, je pense, de se mettre dans la peau, de visualiser ce que c'était, d'imaginer le fleuve durant cette période-là. Les éléments géographiques sont fabuleux aussi. Nous sommes sur la fin un peu du Cap Diamant. Il y a en fait une espèce de petite angst qui est où Cap Rouge, dans le fond, est située aujourd'hui. Vous avez la rivière, vous avez le tracèl, bien entendu, qui relie les deux espaces rocheux. Vous avez le fleuve qu'on peut observer avec les ponts également, la rive sud. Donc, c'est une belle leçon. Si on va sur le site, c'est une belle leçon d'éléments géographiques, le territoire. Le territoire n'a pas changé beaucoup depuis. C'est sûr que les constructions changent, mais le territoire, lui, reste. C'est l'aménagement qui va être modifié. Ce qui est intéressant aussi, c'est, d'un point de vue historique, c'est la similarité ou l'assimilarité qu'on peut constater entre ce site-là et le site de Québec. Parce que, dans le fond, le site de Québec, c'est le site qui a fonctionné. Le site de Cartier-Roberval, qui portait d'autres noms, n'a pas fonctionné, a duré seulement deux ans. Mais on constate quand on compare, puis ça peut être intéressant aussi d'avoir la discussion avec les élèves. Deux sites à proximité du fleuve, deux sites en hauteur, deux sites à l'embouchure d'une rivière. C'est quand même déjà, c'est quand même déjà, en fait, plusieurs similarités. Donc, ça nous amène un peu à nous questionner sur le pourquoi, pourquoi on choisit un site. En fait, on parle beaucoup d'atouts, puis de contraintes dans le programme de géo, en fait, d'univers social aux primaires. En quoi le territoire peut être un atout, donc un avantage ou une contrainte, un désavantage pour l'établissement d'une société. Donc, bonjour Cynthia. On avait commencé. Bref, donc, on en était à ça. Donc, le site archéologique, donc l'aspect citoyen, ça ressemble beaucoup au site de Québec. Donc, ça, c'est plus pour vous mettre dans le bain de la situation. La trousse Cartier-Roberval, bien entendu, met en scène des personnages. Ce sont nos vedettes. On en a quelques-uns, les personnages, dans le programme en quatrième année. C'est intéressant. Je sais que Jacques Cartier, on peut aussi le voir en troisième année. C'est sur un cycle. On peut le voir également à ce moment-là. Jacques Cartier, en fait, dans la trousse Cartier-Roberval, c'est son troisième voyage. C'est un personnage obscur, Jacques Cartier. Puis, on le constate quand on travaille cette activité-là parce que c'est le navigateur, mais ce n'est pas la personne qui dirige. C'est un peu le début de son déclin à Jacques Cartier. Il va être un petit peu sous les ordres de l'autre personnage. Puis, ce voyage-là, ce qu'on fait dans les tâches qui viennent avec la trousse, on travaille un petit peu sur la manière avec laquelle Jean Cartier a, en fait, comment il a agi avec les ordres. Parce que là, on travaille le politique, on travaille le pouvoir. On lui a demandé, on lui a donné des ordres, le roi qui avait mandaté l'autre personnage qui est Robertval, d'établir cette colonie-là. Et Cartier va avoir des ordres lui aussi, puis il ne le respectera pas. On se rappelle aussi que Cartier, c'est à cet épisode-là où il va s'enfuir avec une cargaison de ce qu'il pensait être de l'or et du diamant, donc de la pyrite de fer. Puis, du quartz, ce qui y amène d'ailleurs, puis ça, c'est une anecdote qu'on traite dans la trousse. Il y a une expression qui est restée en France, faux comme les diamants du Canada. Donc, bref, c'est un épisode plutôt obscur de Jean Cartier. C'est intéressant, ça vient un peu compléter notre compréhension de ce personnage-là. Puis, ce personnage-là, ironiquement, est très présent au Québec dans la toponymie. Il y a beaucoup de... c'est intéressant de parler de toponymie avec les élèves. C'est notre rapport dans le présent avec les personnages du passé. Sur le site de Cartier-Roberval, nous sommes proches, en fait, de près de la plage Jean Cartier. À Montréal, il y a le pont Jean Cartier. Dans la base ville de Québec, il y a également la place Jean Cartier. Limoilou, le quartier de Québec, c'est, en fait, un toponyme qui nous vient de France. Limoilou, en fait, c'est le nom du domaine de Jean Cartier en France. Bref, il y a plein de liens qu'on peut faire avec Jean Cartier. C'est intéressant, je pense, de travailler avec les toponymes. Si on va vers l'autre personnage qui est au cœur même de la trousse, vous avez Robertval, Robertval qui est beaucoup moins connu. Peut-être hormis la ville de Robertval au lac Saint-Jean. Encore là, peu d'élèves connaissent ce personnage-là. C'est un noble. C'est un noble qui était, en fait, ami du roi. Le roi, à l'époque, c'est François Ier. Ce qui est intéressant de Cartier-Roberval, de tout cet épisode-là, c'est notre seul épisode qui date de la Renaissance. Parce que quand va arriver, en fait, Champlain, on a changé, en fait, de période. C'est de 1400 à 1600, la Renaissance. Donc, il y a un épisode de la Renaissance qui se passe ici, donc à Cap-Rouge. C'est un peu ça qui est intéressant aussi, d'un point de vue historique. Donc, Robertval, c'est un noble, c'est un militaire. C'est une personne qui est très diplomate. C'est des qualités que n'avait pas Jacques Cartier. C'est le dernier personnage à vivre dans la colonie. Donc, c'est lui qui va quitter en 1543. En 1541, Jacques Cartier arrive en premier. C'est le moment des guerres européennes, tout ça. Donc, il est méconnu. Donc, cette trousse-là, c'était aussi l'un des objectifs de traiter un peu de la relation qui unit ces deux personnages-là. Ce sont nos vedettes dans l'histoire. Puis, je parle de personnages parce que ce qu'on remarque avec la recherche, c'est que les élèves, ils retiennent quoi du cours d'univers social? Ils retiennent les personnages. Champlain, Cartier, Napoléon avec le blocus du bourre. Donc, ces personnages-là, c'est possible de les ancrer dans nos sociétés. Puis, je pense, c'est comme des points d'ancrage. Puis, on peut travailler autour de ces personnages-là. Puis, d'amener les élèves. C'est un peu l'aspect narratif aussi. L'histoire, c'est aussi ça. Donc, il y a un aspect narratif. Les personnages, un peu comme dans un livre, il leur arrive toutes sortes d'aventures. Si je vous parle de la trousse maintenant, parce que c'est quand même l'objet du webinaire ce midi, je vous parle de la trousse Cartier-Roberval. C'est une trousse qui date de 2016, qui avait pour but, en fait, de mettre en valeur l'archéologie et son rôle dans la constitution des savoirs en histoire. On l'oublie peut-être souvent. On l'oublie, je pense. L'histoire, c'est une science. C'est une science humaine qui construit, en fait, ses connaissances avec l'aide de plein de disciplines. Puis, moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'archéologues. Je le fais d'ailleurs avec… Je travaille présentement avec trois archéologues qui ont travaillé sur ce site-là. Et ce qu'on observe, en fait, c'est que chaque connaissance historique, souvent, provient de divers domaines. Et l'archéologie, c'est une des disciplines qui peut être utilisée. Donc, de faire comprendre aux élèves que ce qu'on lit dans le cahier, ce n'est pas une vérité absolue, c'est le résultat d'un processus. Il y a des questionnements, il y a des hypothèses. Puis, à la fin, on écrit la réalité, on écrit la connaissance. C'est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant également, c'est l'approche orientante. C'était un peu la mode à l'époque. Je suis un petit peu dans une autre époque que celle d'aujourd'hui, celle des cospes, des contenus qui sont orientés. Mais à l'époque, on mettait de l'avant un métier. Et quand j'ai conçu la trousse, je me suis entouré d'une archéologue qui avait été engagée, qui s'appelle Jacinthe. Le but aussi, puis il faut se remettre dans le contexte, en 2016, c'était l'époque où à Montréal, il y avait un gros chantier archéologique. Et par un heureux hasard, j'ai été capable d'obtenir de véritables artefacts et écofacts. Donc, les artefacts, en fait, puis ça, c'est quand même dans la trousse, ce n'est pas au programme. Mais si on fait de l'archéologie, on peut quand même, je pense, mettre en contexte les élèves. Les écofacts sont les objets qui sont naturels, qui ne sont pas traités par l'homme. Donc, tous les pépins que je peux trouver, les ossements, versus les objets, donc des tessons d'acier à toute bouteille, bien ça, c'est des artefacts. Donc là, qu'est-ce qui se passait en 2016, c'est qu'il y avait un gros chantier à Montréal d'un échangeur. Et cet échangeur-là était construit sur un site archéologique. Et il fallait faire de la place ici à Québec au Centre de conservation en archéologie. Bref, les archéologues avaient accès à beaucoup d'écofacts et d'artefacts. Et par un euro hasard, j'ai rencontré Jacinthe et j'ai pu mettre la main. Donc, la trousse quartier Roberval, elle contient de véritables. Il y a aussi des faux, c'est sûr que... Mais ce ne sont pas les originaux, on s'entend, mais on aurait pu les trouver là-bas. Bref, ça, c'est sur la trousse. Je recule un petit peu, je reviens. Sur la trousse également, ce qui est intéressant de vivre, en fait, c'est une expérience qu'on vit avec les élèves. C'est quand on fait de l'archéologie à l'école. Mais c'est possible. C'est possible, ça nous amène. C'est la trousse peut-être la plus scientifique que l'on a en univers social. On est vraiment, vraiment... Je pense que Daphné pourrait faire une autre tâche avec ça. On travaille avec des ossements, on travaille avec des objets, on se questionne. On est beaucoup dans une approche scientifique, une démarche de recherche. C'est intéressant parce que les élèves, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on voit des bacs, tout ça. Ça, c'est la première version qui était avec du sable. Maintenant, c'est un genre de pitmos, mais il y a six bacs, donc il faut séparer la classe en six équipes. Les élèves ont des objets, ne savent pas ce qu'ils ont, doivent les analyser, puis savoir un peu à quoi les objets servaient. C'est un peu le principe. Et à partir des objets, on est capable, c'est ça qui est la beauté. Au départ, les élèves, ils pensent que c'est juste de trouver les objets, puis l'activité est terminée. Non, on prend les objets, donc on prend les écofacts, on prend les artefacts, on se questionne, on les identifie, on les analyse, puis on est capable d'avoir des hypothèses sur comment les gens vivaient sur ce site-là en 1541-43, ce qui est à peu près la même période, un petit peu en avant de la période de Champlain. Donc, symboliquement, comment on vivait à cette période-là, ça a de bonnes chances d'être un peu les mêmes conditions que Champlain a connues. Et ce qui est intéressant, c'est que ce site-là, il est connu, il est su, je fais une parenthèse, mais le site archéologique de Stadaconé, le village autochtone, on ne le connaît pas. On connaît le site de Champlain, on connaît le site Quartier-Roberval, mais il y a eu d'autres sites dans la région et c'est beaucoup moins connu. Bref, c'est un site, je pense, qui est super intéressant, mais il nous amène à avoir des connaissances, à développer des habiletés avec les élèves qui vont nous servir quand on va faire 16-45, même si on est un petit peu en avant. Puis c'est intéressant parce que quand on travaille la chronologie, quand j'allais en classe, je disais aux élèves, est-ce que Quartier est arrivé avant ou après Champlain, toute la question des mathématiques, de la ligne du temps, ce n'est pas évident. Bref, donc ça nous amène à plein, plein, plein de choses, c'est sûr. Là, je vous parle de Jacinthe parce que là, on voit en fait, ce qui est intéressant avec la trousse, c'est que c'est un PowerPoint qui est animé, donc il y a des ressources, vous avez accès à plein de liens. et quand on a conçu la trousse, moi et Jacinthe, je me suis amusé en fait à l'enregistrer, à la filmer. Ce n'est pas des grands enregistrements, mais ça a été fait avec le iPad, puis Jacinthe était très, très, très bonne avec les élèves pour parler de son métier. Je pense qu'elle a quitté la profession. Je pense qu'il y a quatre vidéos, donc, et elle nous explique dans une des vidéos pourquoi elle est devenue archéologue et ça parle aux élèves. Je me rappelle qu'à la fin des expérimentations, trois quarts de la classe veut devenir archéologue. C'est vraiment un succès. Je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre. Moi, pourquoi j'ai voulu être archéologue, c'est que quand j'avais votre âge, de près, en fait, M'année, je me souviens que le classement, en fait, longtemps, on a été pas de m'acquitter avec ma classe, c'est ça, les plaques à brames où on allait filer dans des bacs et on sortait des objets et après ça, on fallait les replacer et on apprenait en même temps comment les gens avaient vécu le site où on était et tout ça. Moi, ça m'avait beaucoup plu comme activité, vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai voulu être archéologue à partir de ce moment-là. Tellement que l'été, quand ma mère faisait un jardin et moi, je m'amusais à aller creuser dans le jardin à ma mère et là, je les serrais ces carottes et quand je trouvais des cailloux, je disais que c'était des pointes de touche. Ça m'a tellement animée que j'ai voulu être archéologue et j'ai vraiment persévéré là-dedans. Donc là, on vient de voir Jacinthe, c'est un apport super intéressant parce qu'on ne peut pas avoir un archéologue avec soi en classe tout le temps mais avec cette trousse-là, de la manière avec laquelle elle a été conçue, il y a une activité, il y a un déroulement, il y a plusieurs activités qui s'enchaînent mais Jacinthe est là à certains moments pour parler de la discipline de référence. Je ne suis pas archéologue, je m'intéresse beaucoup à ça puis ce qui est intéressant c'est que c'est une excellente vulgarisatrice puis à un moment donné elle a dit l'archéologue, l'archéologie en fait c'est quoi? C'est que nous on travaille avec des déchets. Les gens d'une ère à une autre, ils laissent des choses, on les oublie, le temps passe, tout ça c'est recouvert et c'est des déchets finalement que d'autres générations plus tard vont trouver, vont déterrer puis vont analyser. Donc là on comprend que ce qu'on fait en classe, bien c'est des déchets, c'est des résidus d'une autre époque qu'on a gardé, plus préservés. Donc ça c'est jacinthe, c'est vraiment un bel apport, les élèves aiment beaucoup, elle nous explique comment travaillent les archéologues parce que curieusement les élèves connaissent pas mal tous ou toutes Indiana Jones donc souvent c'est la représentation qu'ils ont de l'archéologie, c'est pas son univers du tout puis elle le disait très franchement. Donc ça c'était juste pour vous parler de ce qui vous attend. Au niveau en fait de la fiche technique, quand elle a été testée en classe, c'est sûr que nous on le faisait d'une demi-journée donc souvent plus le matin parce qu'il y a quand même plusieurs activités successives puis il fallait le canner si je peux me permettre mais c'est sûr que si on réserve la trousse on pourrait se passer des périodes. c'est sûr par contre qu'il ne faut pas se cacher que c'est de l'archéologie, il y a de la terre, il y a des objets, il y a une gestion de matériel. Je disais toujours aux élèves les objets que vous avez dans les six bacs, les six opérations parce que chaque opération c'est un bac et c'est le langage des archéologues. Donc les archéologues sont engagés pour mener à terme une opération, c'est une zone où on creuse et je leur disais toujours les objets qu'on a ce sont de réels objets. Si on les perd, on ne peut pas les commander en ligne peu importe sur la plateforme qu'on choisit. Donc il faut vraiment ne pas les perdre. On a des ossements assez fabuleux. Bref, donc de le segmenter en plusieurs journées c'est peut-être pas l'idéal. C'est sûr que c'est salissant. Il y a des, je pense qu'il y a une espèce de sac poubelle qu'on peut étendre sur les tables parce que quand on va sortir les objets c'est sûr qu'il va y avoir un peu de poussière mais c'est ça l'archéologie. L'archéologie, c'est pas derrière un écran, c'est les mains dedans ça dure à peu près l'épisode de fouille c'est en environ 10 minutes parce que c'est pas très long c'est un minuscule bac dans lequel on a enfoui des objets. Chaque opération a divers objets qui nous permettent ensemble de mieux comprendre par exemple qu'est-ce qu'ils mangeaient. Donc on a des noyaux, des noyaux de date, des noyaux de pêche. Qu'est-ce qu'on a? On a des ossements. Des ossements, c'est pas des ossements humains, c'est des ossements animaux, animaux, donc ça nous permet de savoir quels animaux vivaient sur ce site-là. Donc il y avait des vaches, qu'est-ce qu'on mangeait également. On a des symboles religieux, donc on a une croix parce que les gens étaient, il y avait peut-être les deux religions, peut-être protestants aussi, mais majoritairement catholiques, entre autres choses. Bref, il y a plein de choses qu'on peut déterminer à partir des objets. Les élèves sont toujours fascinés à la fin quand on essaie de faire la synthèse de tous les objets, tout ce qu'ils ont trouvé. Les marins, les marins fumaient la pipe. Bien, on a des pipes de marins qui sont en plâtre. Ça, ça parle de cette époque-là, entre autres choses. Donc, c'est en quatrième année, donc il faut prévoir presque une demi-journée. C'est vraiment un moment fort de votre année. Les profs qui le vivent, parce que c'est quand même complexe, le vivent souvent à chaque année parce que c'est un moment que les élèves attendent. On est en 1645. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas du cahier. On est vraiment ailleurs dans la pédagogie. C'est une démarche d'enquête. Donc, je place les élèves, je leur donne une opération puis je leur dis bonne chance. Je leur dis de trouver les objets. Il faut les analyser. On va encadrer la démarche. On va les aider à faire des hypothèses. Mais ce n'est pas du tout cuit. Ce n'est pas de la recherche d'infos dans un cahier. On est loin de faire de la compréhension. On fait un petit peu de compréhension de lecture au début parce qu'il faut s'approprier un peu le contexte historique. C'est la pédagogie de l'objet. Ça, c'est une des pédagogiques qui est les plus fascinantes aux primaires parce qu'avec les objets, on peut vraiment faire du pouce. On peut aller très, très loin. Et là, c'est comme si vous aviez accès à une banque fabuleuse d'objets d'une société pour cet emprunt-là de la trousse. On pourrait reproduire le principe de travailler avec des objets d'une époque à une autre. C'est quand même une idée qu'on peut reprendre et je vous encourage à faire ça. Mais pour cette trousse-là, tous les objets ont un lien logique. Un des gros enjeux de cette trousse-là, c'est de déterminer l'objet intrus. Ça nous prend toujours un peu un truc comme ça. Et avec Jacinthe, on avait déterminé en fait qu'à l'époque, à ce moment-là, il y a de fortes chances que les gens ne mangeaient pas avec une fourchette parce que c'était un truc vraiment nouveau au milieu du 16e siècle. Et il y a une fourchette, je vous dévoile le punch, divulgâcheur, mais il y a une fourchette puis effectivement, de fortes chances que la plupart des gens qui ont habité ce site-là n'utilisaient pas la fourchette. La noblesse peut-être pouvait, mais on mangeait probablement avec les mains, mais il y avait un couteau, par exemple. Donc, vous voyez qu'on en apprend beaucoup sur la vie quotidienne. Donc, pédagogie de l'objet puis démarche collaborative parce que ça nous prend vraiment une équipe qui est soudée, qui travaille bien. Il faut que tout le monde se partage les rôles. Il y a des, entre autres, ce qui se passe, c'est que là, on a un bac, on a six équipes, on a des fouilleurs, on a aussi des personnes qui vont identifier les objets, entre autres choses, parce que c'est beau d'avoir les objets, mais c'est quoi cet objet-là? Ce n'est pas tous les élèves qui sont ferrés en archéologie. Est-ce que c'est un échofact, un artefact? Donc, moi, l'attente que j'ai pour les élèves, c'est vous avez les objets, parfait, super, maintenant, identifiez-moi les objets. Une fois qu'on a identifié les objets, à quoi ils servaient puis qu'est-ce qu'ils nous renseignent, qu'est-ce qu'ils nous disent sur les gens de cette période-là. Donc, bref, voyons un petit peu le genre, on est dans une démarche pédagogique qui est super intéressante pour les élèves. Tout le matériel, en fait, est disponible sur le site des trousses. Le site des trousses qui est disponible, il y a un SharePoint, les services éducatifs. Donc, quand on est par discipline, il y a le site de l'univers social puis tout ça. Donc, les trousses en univers social, la réservation se fait par la médiathèque, donc c'est possible de faire une demande. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout en main. Si je m'en vais sur le site, on est en quatrième année. On est en quatrième année. J'avais fait des descriptions de ce que c'était oral et écrite. Si on va sur le site, donc vous avez ici, tu sais, il y a une bande annonce. Vous avez un scénario. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez la présentation. La présentation, elle a été le fruit de plusieurs années de mise à l'essai. Je veux dire, elle fonctionne bien. vous la faites dans le temps qui vous est dévolu. Mais si je prends le scénario, donc là, vous avez chaque activité avec un temps, un déroulement, des questions, vous avez des liens. C'est sûr qu'au niveau de l'appropriation, c'est un bon défi parce que c'est pas, on est vraiment à des années-lumière du cahier. On est très, très loin. C'est une activité où les élèves vont vivre différentes étapes. Si je les résume brièvement, il y a un petit épisode où on fait de la lecture en équipe puis on essaie de se raconter l'histoire pour juste mettre les bases parce qu'il y a deux personnages. Cartier est plus connu, Robert Valle moins, mais on connaît pas les rôles puis tout ça. Donc, on essaie un petit peu de mettre les bases. Donc, il y a cet épisode-là qui dure environ 40 minutes. Grosso modo, puis on travaille en amont le questionnement avec les images, tout ça. Vous avez ensuite l'archéologie. Donc, il y a un court moment où, avant de fouiller, bien, on construit un peu avec les élèves c'est quoi l'archéologie, c'est quoi leur compréhension puis c'est quoi avec les vidéos de Jacinthe. C'est un peu ça qui va se passer. Il y a le, on présente tout le contexte de fouille. Donc, il faut mettre les bases. Puis ça, dans le fond, préparer la fouille, c'est à peu près 20 minutes parce que je leur dis, cette fouille-là, on la fait, par exemple, je prends un exemple. Les élèves travaillent avec des truelles. Donc, une truelle, dans le fond, c'est la spatule avec laquelle on travaille. Puis là, je leur dis tout le temps, bien, c'est quoi la bonne technique, mais ça serait quoi la mauvaise technique. La mauvaise technique, c'est de piquer comme si c'était un couteau. On peut briser. Puis je leur disais, bien, le drame pour les archéologues, c'est lors d'une fouille où j'agis de manière un peu irresponsable, je brise des objets. Donc, l'image que Jacinthe leur explique, c'est de dire, bien, voyez le sol, voyez le bac, l'opération comme un gâteau, puis je suis en train de mettre du glaçage. Donc, j'y vais très, très, très. Donc, c'est des trucs comme ça. Donc, il y a une espèce de pédagogie de comment devenir archéologue d'un jour. On ne les lance pas comme ça, mais il faut prendre le temps parce que les élèves vont aller vite puis ça va brasser. Donc, il faut vraiment prendre cette période-là. la fouille est très, très courte. Donc, il y a les six bacs. Tous les élèves, toutes les équipes ont des fiches d'identification. Donc, sur les fiches, il y a des photos avec des textes qui nous permettent de dire, ah, ça, c'est un tesson. Ça, c'est un tesson d'assiette. Ça, c'est un tesson de bouteille. Ça, c'est un ossement. Donc, les élèves ont des outils puis ils doivent associer tout ça. Donc, ça, c'est la fouille. C'est le moment. En fait, les élèves attendent ça depuis le début. On s'entend. Je pense qu'ils sont très, très, très motivés. Ils ont très, très hâte. Puis là, bien, il faut que ça arrive à ce moment-là. Donc, la fouille est plus difficile. On n'est pas habitué de se questionner, de se poser des questions, de travailler avec des... Ce qui est le fun avec cette trousse-là, c'est qu'on travaille avec des sources, des sources archéologiques puis ces sources-là ne parlent pas. Là, il faut les questionner, ces sources-là. Donc, se poser des questions, tenter d'y répondre puis on met ça en commun. Donc, ça, c'est la période d'analyse. Puis à la fin, il y a deux activités pour conclure. On fait un survol. Donc, là, toutes les équipes, ce qui est intéressant, c'est qu'on a départagé les six opérations pour que chaque équipe amène un peu un élément complémentaire. Ce n'est pas du copier-coller. Donc, les objets sont dispersés d'une manière assez équitable pour que tout le monde puisse avoir quelque chose à dire. Et à la fin, on fait la grande synthèse. Comment vivaient les gens sur le site de Cartier-Roberval? Puis, on en arrive à avoir trois. Durant l'activité 5, on fait ressortir peut-être des objets qui pourraient être des suspects. Puis, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on suspecte le métal. Il y a un anneau. On suspecte la croix. Donc, la religion, tout ça. Puis, on suspecte la fourchette. Donc, là, on a trois suspects. Puis, les élèves votent. Puis, on dévoile le punch. Donc, ça, c'est vraiment une belle activité. Puis, je vous incite fortement. Voilà. Je ne sais pas si ça fait quand même le tour. Je ne peux pas faire tout le tour du matériel. Mais c'est ça. Vous avez le scénario. Vous avez un document à imprimer pour l'activité aussi qui est là. Les élèves travaillent avec ça ici. Tu sais, on pourrait réécrire les questions. Mais ils ont une fiche de lecture. Puis, ils doivent, ça, c'est au début. Ils doivent l'activité de mise en contexte. Ils ont des questions. Ils doivent une compréhension de lecture. Tu sais, on travaille un petit peu. Peux-tu comprendre un petit peu le contexte dans lequel ça a été fait? Donc, c'est ce qui met un terme à la présentation de la trousse. On la réserve en passant par la médiathèque. On peut m'écrire. C'est une trousse qui demande un certain accompagnement, mais qui est honnêtement super intéressante à vivre avec ses élèves en quatrième année. Donc, je termine l'enregistrement. Merci.